Gebekli Tepe, alors ce nom on va sûrement rien vous dire et pourtant c'est la plus vieille construction mégalithique de la planète, c'est un édifice qu'on trouve au sud de la Turquie et c'est bourré de mystères. Par exemple pourquoi il y a ce géant de pierre qui est ici ? C'est quoi les gravures qui sont réalisées dessus ? C'était quoi l'utilité de ce site qui a l'air exceptionnel ? Pour répondre à toutes ces interrogations, je ne suis jamais tout seul dans Kabinet Curious, je vais être avec Thomas Laurent qui va parrainer ce 15e épisode, j'en suis très heureux. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cet épisode de Kabinet Curious. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un site archéologique fascinant, alors direction la Turquie avec Fabien. Bienvenue dans Kabinet Curious. Il est perché et pas Thomas Laurent mais bien mon mégalith à 750 mètres d'altitude, il s'étend sur 300 mètres de diamètre et surtout il fait l'objet de beaucoup de mystères. À son sommet, on peut même apercevoir les montagnes syriennes. Ce site a été découvert en 1960 et c'est seulement à partir des années 1990 qu'ils ont commencé à faire des fouilles sur le site. Alors avant de parler de ce qu'ils ont trouvé et des hypothèses de à quoi ça servait tout ça, avant de soulever toutes ces pierres, c'est parce qu'on va parler de pierre aussi à un moment donné, enfin pas d'un pote qui s'appelle Pierre. Avant de parler de tout ça, il faudrait voir de quoi est composé ce site. Thomas, est-ce que tu peux nous renseigner là-dessus ? Ce qui va nous intéresser, c'est la couche la plus profonde et la plus ancienne, que les archéologues ont baptisée couche numéro 3. Dans cette couche, on a retrouvé des sortes d'enceintes circulaires parsemées de monolithes. Les monolithes les plus impressionnants sont situés au centre des enceintes, ils sont toujours par deux et ils mesurent à peu près 5 mètres de haut. Or, élément tout à fait intéressant à propos de ces monolithes, ils reproduisent des silhouettes humaines. Et oui, ça peut sembler bizarre mais c'est confirmé puisqu'on a effectivement des représentations de bras, de mains et de ceinture sur ces piliers. Ces piliers qui reproduisent des silhouettes humaines sont d'ailleurs pratiquement les seules représentations humaines de l'ensemble du site. Alors oui, il y a effectivement un personnage sans tête ou encore d'étranges oiseaux avec des jambes humaines, mais globalement, les représentations sont surtout des animaux sauvages. Des vautours, des sangliers, des gazelles, etc. Alors on verra tout à l'heure ce que ça peut signifier mais d'abord, première grande question, de quand ça date ? Eh bien, tout ça a été construit il y a 11 000 ans. 11 000 ans, ça veut dire plus de 6 000 ans avant Stonehenge ou encore avant la pyramide de Cheops. Avec Gobekli TP, on est vraiment à la préhistoire. À la préhistoire effectivement, mais dans un contexte un peu particulier puisqu'on est dans le croissant fertile au moment où apparaît l'agriculture. Et ça, c'est important d'en parler deux minutes. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'apparition de l'agriculture est un phénomène extrêmement long. Ça prend vraiment des siècles. Et à Gobekli TP, on est à une étape de ce processus. Une étape très intéressante. Imaginez bien. Les gens qui ont construit Gobekli TP sont des chasseurs-cueilleurs, comme leurs lointains ancêtres. Mais par contre, ça fait déjà des générations qu'ils ne sont plus nomades. Ce sont des gens qui habitent dans des villages, dans des maisons. Ajoutez à ça que ces gens ont probablement commencé déjà à semer et récolter des céréales sauvages puisqu'on est à l'époque où apparaît l'agriculture prédomestique. Et ce, 1000 ans avant que les gens ne deviennent de véritables agriculteurs. On est donc face à des chasseurs-cueilleurs qui sont dans des villages et qui pratiquent une forme d'agriculture prédomestique à côté de la chasse et de la cueillette. Vous le voyez, la situation est assez complexe. Et bien évidemment, c'est cette complexité qui rend Gobekli TP si passionnant. Alors, puisque le décor est planté, on peut passer à la grande question. À quoi servait ce site ? 6000 ans avant Stone Age. C'est énorme. On avait fait une vidéo à un cabinet curieux sur Stone Age. Je vous invite à le regarder. Là, on est 6000 ans avant. Mais il y a quelque chose d'assez curieux. C'est qu'à l'intérieur de ces enclos, on ne trouve pas de traces de foyers, d'objets du quotidien comme des bols, des fourchettes, des iPhones, tout ce qu'ils avaient à l'époque, quoi. Ça veut dire qu'on est sûr d'une chose. Ce n'était pas des maisons. Et si ce n'était pas des maisons, la question se pose. À quoi servaient ces monuments ? Et bien là, il y a deux grandes hypothèses majeures qui s'offrent à nous. La première, il s'agirait peut-être de temples. Et c'est fou parce que ce seraient les premiers temples de l'humanité. C'est une thèse qui a été défendue par l'archéologue Klaus Schmidt. Selon lui, c'est un grand sanctuaire régional qui a tiré d'un peu partout sûrement dans la région, depuis des dizaines de kilomètres, des personnes qui viendraient se recueillir là. Donc les constructions mégalithiques auraient abrité des pratiques rituelles parmi lesquelles le chamanisme. Je ne sais pas pourquoi je l'ai annoncé comme ça. L'idée du chamanisme, ce n'est pas inintéressant. On peut facilement les imaginer sur place, en train de danser, de faire la fête, de prendre de la drogue, avec les adeptes qui sont à moitié en transe, le chaman, lui, qui s'élève vers un monde spirituel et surnaturel. Et d'ailleurs, pour les défendeurs de cette thèse-là, les représentations des vautours et des sangliers, ça confirmerait ça parce que ce seraient les esprits qui seraient représentés. Et quant au corps d'oiseau avec des jambes d'humain, ce serait la représentation des chamanes en transe, en train de se transformer pour justement aller parler aux esprits s'ils ont une ligne directe. À côté du chamanisme, Klaus Schmidt a émis une autre hypothèse qui est tout aussi intéressante, c'est celle du totétisme. Alors attention, je ne dis pas que les personnes là-bas de Göbekli Tepe cherchaient le totem d'immunité, ce n'est pas le projet. Mais selon Klaus, les différents bâtisseurs de Göbekli Tepe auraient peut-être appartenu à différents clans. Et chaque clan aurait été représenté par un totem. Il y aurait eu par exemple le clan du sanglier, le clan du vautour, le clan des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Si vous l'avez, celle-là, vous êtes vraiment chaud. Évidemment, le totémisme et le chamanisme, ça peut fonctionner ensemble, ce n'est pas incompatible. Alors peut-être que les deux pistes, au final, elles sont vraies pour Göbekli. Par contre, aujourd'hui, on écarte complètement la piste des temples, ce n'est pas possible. Concrètement, un temple, évidemment, ça doit être consacré à des dieux. Et là-bas, il n'y a rien qui indique qu'il y avait des dieux qui étaient vénérés. Alors peut-être que les grands piliers avec les bras sur les côtés sont des ancêtres. Mais attention, ni la présence du surnaturel, ni les rituels n'en font des temples. Vous commencez à le sentir, Göbekli Tepe, ce n'est pas un site très évident. C'est plutôt compliqué, on sent qu'il y a plein de mystères et tout ça. D'ailleurs, on a mis en évidence récemment d'autres types de rituels qui étaient faits sur place. Et ça, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. C'est Thomas. Ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que les différents enclos ont été artificiellement enterrés. Autrement dit, les chasseurs-cueilleurs ont préféré les reboucher avec des tonnes de terre, ce qui a demandé des efforts colossaux, plutôt que de les détruire. Ce qui nous montre que même l'abandon de ces bâtiments était très ritualisé. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de ces rebouchages. Puisqu'en fouillant la terre, en dégageant ces enclos, les archéologues ont retrouvé deux types de mobiliers archéologiques très intéressants. Déjà, on a retrouvé beaucoup d'ossements animaux, ce qui montre que de grands festins étaient organisés autour des monuments. Alors, on peut imaginer des chasses collectives, pourquoi pas ? Mais on peut aussi imaginer des grands festins qui étaient donnés lors des campagnes de construction, justement pour mobiliser les dizaines de bâtisseurs. C'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, retenez qu'il y avait de grands festins. Et à côté de ces zoos animaux, on a aussi retrouvé des zoos humains. Alors, attention, pas de cannibalisme à l'horizon. Sachez que les zoos humains étaient très rares et qu'il s'agissait surtout de morceaux de crânes. Plus précisément, des crânes à décorer et suspendus. Bon, des crânes décorés et suspendus, ça peut paraître un peu étrange, mais ça laisse la porte ouverte à deux hypothèses. La première piste, qui est soutenue par la majorité des archéologues, c'est celle d'un culte des ancêtres. Donc, très concrètement, les crânes auraient appartenu à des ancêtres élevés au rang d'esprit et auxquels on pouvait s'adresser. La seconde piste, par contre, à laquelle je me rattache personnellement, a été développée par l'anthropologue Alain Tessard. Et pour lui, ce ne sont probablement pas des crânes d'ancêtres, mais plutôt des crânes trophées. Autrement dit, des têtes coupées, prélevées sur des ennemis vaincus. Alors, c'est tout à fait compatible avec des crânes décorés, même si ça peut paraître surprenant, puisqu'on connaît des sociétés qui vont jusqu'à surmodeler les crânes des ennemis vaincus. Donc, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'idée de trophée, ce n'est pas stupide. Ça pourrait même peut-être expliquer la gravure de l'homme sans tête. Selon Alain Tessard, il s'agirait sûrement d'un ennemi qui aurait été vaincu, dont on aurait pris la tête et qu'on aurait livré aux charognards. Klaus Schmitt, par contre, avait une vision qui n'avait rien à voir. Pour lui, c'était plutôt un rituel de funérail où on donnait comme ça les morts au vautour, un petit peu en pâture. Alors, ce n'est pas idiot, ça existe, ce type de funérail. Par exemple, les tours du silence, des Zoroastriens. Beaucoup de mots compliqués, alors je fais gaffe à comment je les prononce. Où à l'époque, on exposait les morts pour que les vautours viennent les manger comme ça. Alors, effectivement, on a retrouvé des os de charognards sur le site, mais on n'a rien retrouvé concernant des cadavres humains. Comment il va mon zazou ? Il veut des graines ? Petit petit bébé, ça. Guebugli apparaît pile quand la sédentarité et l'élevage commencent à se développer. Les mentalités changent, leur société est en évolution. Le mot même société n'existe pas avant ce moment-là. On commence à construire des choses qu'on n'a jamais construit auparavant parce qu'on ne va plus bouger. Donc, on peut se sédentariser réellement aussi dans ces constructions. Et ce qui est absolument magique, c'est qu'aujourd'hui encore, notre vision du site continue à évoluer. Par exemple, il y a encore 20 ans à peine, on était persuadé que le site était isolé, comme une sorte de sanctuaire perdu dans la montagne. Mais aujourd'hui, on questionne la présence d'un village. Et oui, il y a des maisons autour des enclos, et certaines de ces maisons appartiennent clairement à la couche numéro 3. Donc, pourquoi pas un village autour de Gobekli Tepe ? Autre sujet de débat, les enclos n'étaient pas forcément à ciel ouvert, comme on les voit aujourd'hui. Aussi, pour un certain nombre d'archéologues, notamment français, ces constructions avaient un toit, ce qui en ferait de véritables bâtiments. Alors personnellement, c'est l'hypothèse qui me semble clairement la plus plausible. J'imagine des bâtiments semi-enterrés, avec un accès qui se faisait par le toit. Et enfin, cerise sur le gâteau, sachez que ces bâtiments n'ont peut-être pas tous existé en même temps. Il est tout à fait possible qu'à chaque nouvel enclos construit, on rebouchait le précédent. Ce qui veut dire qu'on aurait sous les yeux non pas un espèce de grand complexe où tout a existé en même temps, mais plutôt la succession de plein de bâtiments qui n'ont jamais été visibles en même temps, qui se sont succédés sur des siècles et des siècles. Vous le voyez, les questions à résoudre sont encore nombreuses, et il nous reste, ma foi, beaucoup à comprendre sur ce site. Moi, j'espère vraiment que les fouilles vont permettre de lever ces mystères qu'on va en savoir plus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à Thomas Laurent d'avoir participé à cet épisode, et je vous invite à faire un tour sur sa chaîne, déjà parce que c'est très cool, il parle de mystères archéologiques, avec une bonne rigueur scientifique, et pour les plus patients d'entre vous, il m'a dit qu'il préparait une vidéo sur toute la période qui entoure Ghebeucli, Ghebeucli, Tépé. Ça a été dur à dire tout le long de la vidéo, je vous jure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci Fabien pour l'invitation, ça m'a fait trop plaisir de participer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et puis comme on dit chez moi, je vous fais des schmoutzes, à la prochaine, tchuss ! Moi, je ne sais pas si je vous fais des schmoutzes, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner si vous ne connaissiez pas la chaîne, et encore plus loin, j'ai un magazine papier, c'est un mensuel qui s'appelle Cabinet Curieuse, on est dans la troisième année, on doit être au numéro 26 déjà, bref, vous avez le lien dans la description, si vous voulez découvrir un petit peu ce que c'est, c'est que sur abonnement, vous cliquez sur le lien dans la description, et vous pourrez lire des anciens articles, voir les anciens numéros, voir si ça vous plaît ou pas, autour de moi, vous pouvez voir la couverture et le sommaire du prochain numéro, et puis, quoi d'autre Loïc ? Oui ! Eh, on ne t'avait jamais entendu dans un Cabinet Curieuse ? Si ! Où ça ? Dans Fabien, comme je disais Fabien, ce siffle-là. C'est vrai. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501